Que nous sommes sur Europe 1, séquence les décideurs du sport, invité ce soir Marie-Amélie Le Fur, qui est la présidente du comité paralympique et sportif français. On parle beaucoup d'héritage des Jeux, est-ce que c'est important pour le CPSF, c'est-à-dire le comité paralympique et sportif français ? C'est important, c'est même capital. C'est essentiel, c'est essentiel effectivement d'obtenir un héritage, un héritage sur deux piliers. Le premier, c'est de renforcer l'accès au sport des personnes en situation de handicap. On sait à quel point la pratique du sport est essentielle pour des enjeux de santé, pour des enjeux de cohésion sociale. Mais cet effet bénéfique, il est renforcé pour la personne en situation de handicap. C'est la capacité d'aller beaucoup plus chercher de l'autodétermination, de l'autonomie aussi dans le projet de vie. Mais malheureusement, si on regarde un petit peu les statistiques de la pratique, on se rend compte que les personnes en situation de handicap sont encore un public qui est éloigné de la pratique sportive parce que l'offre accessible est trop peu dimensionnée sur notre territoire, parce qu'il y a encore beaucoup de censure aussi des personnes en situation de handicap qui pensent qu'elles ne peuvent pas faire du sport au regard de leur situation. Et on a aussi beaucoup d'autres fins... C'est une sorte de complexe ? Non, ce n'est pas un complexe. En fait, c'est que quand vous êtes en situation de handicap, la société vous renvoie une image de vous qui est une image d'incapacité, de non-possibilité de... C'est anormal. C'est anormal et surtout, ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel quand on voit les compétences et capacités qu'ont les personnes en situation de handicap. Dès l'instant qu'on aménage l'environnement, que ce soit l'environnement de travail, que ce soit l'environnement scolaire ou l'environnement de pratique, on sait que ce sont des personnes qui ont des capacités. En tout cas, nous, au travers du sport, on essaie de le démontrer. On essaie aussi que les personnes en situation de handicap en prennent conscience. et c'est vraiment une évolution qu'on souhaite obtenir. Alors, j'ai beaucoup parlé avec Marion Vattel, qui est votre directrice de la communication. Elle me suggère une question. Quel impact ces Jeux doivent avoir pour les personnes en situation de handicap ? Un impact pour leur vie quotidienne, en fait. Au-delà, effectivement, de l'accès au sport, on souhaite vraiment que ça change la cité, que ça change le fait d'être un citoyen en situation de handicap. Et très concrètement, c'est quoi ? C'est poser des bases un peu plus véritables et effectives de ce qu'est la société inclusive. Et pour ça, on a besoin encore de faire changer les regards, de faire évoluer les mentalités sur la personne en situation de handicap. Et au travers du sport, on sait très bien qu'on va démontrer les compétences, les capacités, et non pas ce qui manque chez nos sportifs. Et on souhaite aussi avoir un gain, un bond sur l'accessibilité. Je pense que ces Jeux ont permis vraiment de poser des sujets autour de l'accessibilité, l'accessibilité des villes, l'accessibilité des bâtis, l'accessibilité des équipements sportifs. Et on souhaite vraiment qu'on ne va pas tout révolutionner d'ici Paris 2024. Moi, j'en suis consciente. On ne va pas rendre nos transports tous accessibles du jour au lendemain. En tout cas, on peut collectivement se dresser un petit peu les ambitions d'une feuille de route, qui est une feuille de route sous le long terme, comme l'ont fait, comme l'a fait Londres, avec ses Jeux paralympiques en 2012. Alors, une question un peu simpliste. Est-ce que vous pensez honnêtement que quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, qui traverse Paris, qui traverse, je veux dire, qui se balade avec quelqu'un qui l'accompagne, etc., je croyais qu'il y ait encore un regard, qu'on le regarde encore par une curiosité malsaine ? Ça existe encore, ça ? Ça peut exister encore. C'est de moins en moins. C'est de moins en moins important. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment faire évoluer, c'est vraiment cette question de l'accessibilité. et que finalement, cette violence urbaine, on va le dire comme ça, que vivent encore les personnes en situation de handicap au quotidien, elles cessent, elles s'arrêtent. Et ce qu'on appelle, effectivement, c'est la question de l'accessibilité, mais aussi de l'autonomie. Est-ce que toutes et tous qui nous écoutez ce soir, est-ce que vous aimeriez dépendre de quelqu'un pour vous déplacer ? Et il y a des moyens maintenant qui existent dans les transports, dans la mise en accessibilité, dans les façons de fonctionner, aussi dans nos modes de concevoir finalement l'entreprise et l'entreprise de demain, pour faire en sorte qu'on soit dans des environnements qui sont des environnements capacitants, c'est-à-dire qui ne vont pas apporter un sur-handicap à la personne en situation de handicap, en tout cas qui vont limiter l'expression du handicap dans une situation donnée. Dernière question, Marie-Amélie Le Fur, je rappelle que vous êtes la présidente du comité paralympique et sportif français, vous êtes dans notre séquence des décideurs du sport, vous êtes sur Europe 1, votre vœu, sportivement, pour ces Jeux olympiques de 2024. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Je souhaite que l'équipe de France paralympique réussisse ces Jeux, c'est-à-dire rentre dans le top 10 des nations, tout simplement. Ça veut dire quoi dans le top 10 ? Combien de médailles ? Voilà, soyons clairs. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait autour d'une quinzaine de médailles d'or pour rentrer dans le top 10 des nations. C'est doubler le nombre de médailles d'or quasiment par rapport à Tokyo, c'est un enjeu. Mais derrière, ce que je veux, c'est que cette équipe de France, au travers des médailles qu'elle va gagner, au travers du relais médiatique qu'elle va avoir, c'est tout simplement de faire rêver des jeunes, des jeunes en situation de handicap, des jeunes valides aussi, et que petit à petit, comme ça, le sport, il infuse dans le parcours de vie de tous les citoyens français. Merci Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français. Merci d'être venue nous rendre visite. On va retrouver maintenant Céline Giraud. Je rappelle que vous étiez dans notre séquence Les Décideurs du Sport. Vous revenez quand vous voulez. Merci Jacques.